Donc, mon nom est Sébastien Bélecq, je suis le président de deux entreprises, Écofibre et puis Écofibre qui possède des terres pour cultiver le chanvre et le défibrer et puis M&M qui est une compagnie de commercialisation des produits chanvre. On est, la ferme est basée à Tropistol et puis les bureaux sont à Rimouski. Donc, depuis quand dans le chanvre? Dans le chanvre depuis 2010 au niveau du NAPACH, donc de la fabrication d'isolants et puis au niveau de la culture depuis 2013. Qu'est-ce qui t'a lancé dans le chanvre? Dans le chanvre, en 2005, j'ai visité quelques salons du bâtiment écologique en France et puis j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de présence de matériaux écologiques en Amérique du Nord. Donc, j'étais à cette époque-là dans le domaine de la construction. Donc, je me suis dit que ce serait bien de se pencher sur des matériaux écologiques et puis le chanvre est venu par rapport peut-être au niveau de la diversité et puis de la possibilité de commercialiser les produits. Je m'étais penché sur la laine de mouton à cause du nettoyage de la laine et puis de l'approvisionnement. C'était difficile. Donc, le chanvre s'offrait à moi comme une possibilité beaucoup plus simple. Dans le fond, on a commencé en 2010, on a réussi à faire faire de la sous-traitance pour de l'isolant en âtre qui remplace la laine de verre. Donc, c'était une usine à Montréal qui fabriquait le produit pour nous. Et puis, la matière première provenait de la France. Et suite à ça, on s'est dit que ça serait peut-être bien de trouver de la matière première plus locale. Donc, dès 2013, on a décidé de cultiver du chanvre pour mettre en place l'année d'après une usine de défibrage pour être en mesure de s'auto-suffire au niveau de la matière première pour fabriquer les produits. Vous le faites déjà entièrement avec le chanvre québécois? Pas entièrement avec le chanvre québécois. Donc, que ce soit les enduits, les blocs, c'est 100 % québécois. Il y a encore de la matière première qui vient de l'Europe pour ce qui est de l'isolant en âtre parce qu'on ne réussit pas à avoir les quantités encore adéquates. Mais probablement que d'ici 2017, donc l'été prochain, on s'est en mesure d'avoir 100 % fibre québécoise puisqu'on s'est lié à un réseau d'agriculteurs pour être en mesure d'avoir la paille demandée pour fabriquer l'isolant. Alors, les produits et les applications? Les produits, dans le fond, c'est en deux volets. Il y a les matériaux souples, donc qui vont remplacer les laines de verre, les laines de roche sous différentes épinceurs, 2 pouces, 3,5 et puis 5,5 pouces, qu'on va mettre pour isoler les murs. Dans le cas des matériaux souples, il y a aussi le feutre qu'on commercialise pour remplacer les produits à base de pétrole comme sous plancher. Et dans le contexte des matériaux qui sont rigides, à ce moment-là, on utilise la chaîne VOT avec une chauve formulée. Présentement, on travaille sur les blocs. On fabrique des blocs. On offre aussi de la matière première pour le chanvre coffret. Pour les enduits aussi, on est en train de commercialiser certains enduits. Et on travaille aussi avec une entreprise québécoise pour justement adapter le chanvre à des machines à projeter le chanvre. Donc, on est en train de développer ce marché-là aussi. Est-ce qu'on peut voir les machines? Oui. Donc, vous voyez ici, on a le bloc de chanvre. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on mélange une chauve formulée qui est adaptée en fonction du mélange. Donc, ce mélange-là ne contient pas de ciment. Il contient une chauve hydraulique et puis une chauve aérienne. Et puis, les caractéristiques du produit, c'est sûr que c'est un produit qui a une valeur isolante moindre, mais qui a beaucoup d'inertie. C'est un produit aussi qui est très performant en présence, très performant contre le son. Et puis, un bon isolant phonique. Et puis, c'est résistant contre les rongeurs. Et en même temps, ça nous offre des propriétés ou des caractéristiques hygroscopiques. Donc, ça va gérer l'humidité dans le milieu dans lequel le matériel va être installé. C'est quel point de la règle? Pour un bloc de 3,5 pouces, c'est R8. C'est plus en rénovation? En rénovation, oui, en rénovation, surtout pour les sous-sols. On a une demande pour les vieilles maisons avec des fondations à pierre, par exemple. Donc, les gens peuvent arriver à mettre un bloc par-dessus ce revêtement de pierre-là pour venir, si on veut, isoler de l'intérieur. On l'offre aussi en construction d'oeuvre. On en a vendu sur quelques projets. Donc, les gens viennent complémenter l'inertie du mur en ayant un isolant à l'arrière par un bloc de chanvre vers l'intérieur. Donc, ça apporte beaucoup d'inertie. Et puis, éventuellement, on aimerait bien que ça se développe au niveau commercial pour peut-être être en mesure de construire des murs qui ne sont pas porteurs mais pour faire des divisions de classe ou des choses comme ça où là, il y aurait vraiment une bonne performance au niveau de la sonorité. Le coût au pied carré, les avantages? Le prix au pied carré, présentement, les prix se situent à 7 $ le pied carré. Donc, un bloc comme ça qui fait deux pieds carrés juste, donc se vend 14 $. Dans le fond, c'est un produit un peu plus cher que la moyenne des produits mais quand on regarde la rapidité d'exécution et de mise en oeuvre, donc à ce moment-là, on diminue énormément le coût par rapport à la main d'oeuvre et ça nous permet d'avoir une caractéristique qui est vraiment intéressante qu'on connaît peu encore ici dans nos maisons, comme je disais tantôt, l'inertie. Donc, ce que ça va faire, ça va permettre de garder la température beaucoup plus constante dans la pièce plutôt que d'avoir des fluctuations de température qui peuvent être de plus ou moins 6 ou 7 degrés dans ce cas-ci. Ça va être beaucoup plus homogène, si on veut. Est-ce que c'est ce qu'on a l'air plutôt constaté en majorité? On a présentement, il y a beaucoup d'autoconstructeurs effectivement mais de plus en plus, on a des maçons, des entrepreneurs en maçonnerie qui s'intéressent aux produits et puis pour eux, c'est des alternatives intéressantes parce que ça s'installe comme une brique ou une pierre. Donc, c'est assez simple pour eux à mettre en oeuvre et puis à ce moment-là, ils peuvent venir ou se servir de ce matériel-là en complément par exemple par rapport à l'uréthane giclée dans un sous-sol ou un vieux sous-sol où on pourrait délaisser l'uréthane pour un produit comme ça. Donc, ça offre des débouchés, si on veut, pour certains entrepreneurs en maçonnerie. C'est ça qui est professionnel, c'est intéressant. Oui, effectivement. Donc, les lents, on laisse un matelas au matelas? Oui, c'est un matelas. Donc, ça ici, c'est un matelas constitué à 92% de fibres de chambre et puis 8% de polyester. Donc, c'est voué à remplacer les laines minérales. Donc, autant la laine de roche que la laine de verre. Et puis, au niveau des caractéristiques, c'est une laine qui a beaucoup plus de caractéristiques que ses compétitrices. Donc, elle va être naturellement, je dirais, résistante aux rongeurs. Elle va avoir de l'inertie et est capable de gérer 20%, capable de gérer l'humidité. Donc, elle va, l'isolant peut absorber 20% de son poids sans perdre sa valeur isolante. Pour faire un comparatif avec la laine de verre, c'est 0,5%. Donc, c'est 40 fois plus performant en présence d'humidité. Puis, la laine de verre ne relâchera pas cette humidité-là. Ce que la laine de chambre va faire par phénomène de capillarité. Donc, par exemple, si vous mettez une brassée à la laveuse et puis vous sortez votre linge et l'étendez sur une table, il va finir par sécher parce que le phénomène de capillarité va s'appliquer. Donc, tout ce qui est végétal, à ce moment-là, va réagir de la même façon. Donc, ça réagit de la même façon que le bois. Et puis, au niveau acoustique aussi, c'est très intéressant parce qu'on a un matériel qui est quand même assez dense. Donc, c'est 7 fois plus insonorisant qu'une laine de verre seule. Pourquoi est-ce que ça concurrence la laine de roche en fait? Ça concurrence la laine de roche parce que la laine de roche, chez Roxul, on a deux produits. On a le Flexibat pour l'isolation et le Safe and Sound pour l'insonorisation. Dans le contexte de la laine de chambre, on n'a qu'un produit pour faire valoir, si on veut, les deux caractéristiques techniques de chacun des deux produits au niveau de la laine de roche. Est-ce que c'est traité contre le feu ou que ce n'est pas unifuge? Ce n'est pas unifuge, ce n'est pas traité contre le feu, c'est volontaire parce que la plupart des traitements contre le feu, dans le cas des isolants comme ça, sont généralement à base de sodium, de sel. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que les sels ont tendance à cristalliser et se détacher de l'isolant. Et puis, par la suite, peuvent, en se détachant, devenir sous forme de poussière. Et puis, lorsqu'on respire ces produits-là, je vous dirais que ça peut être très irritant. On a vécu l'expérience ou on a fait l'expérience à la maison. Ça passe même à travers le sel. Lorsqu'il se cristallise, ça peut passer à travers une planche de bois de trois quarts de pouce pour venir cristalliser sur la surface du bois et puis s'évaporer par la suite ou se mettre en poussière. Donc, le code ne précise pas que l'isolant doit être traité contre le feu. C'est plutôt les produits qu'on vient mettre par la suite. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé volontairement de ne pas mettre de produits ni fuge pour éviter que les gens puissent contacter certains problèmes respiratoires. Les rongeurs ne vont pas passer au travers. Les rongeurs ne vont pas passer au travers. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de chacune des fibres de chavre, il y a énormément de silice. Donc, cette silice-là, elle est plus dure que la fille. Donc, les rongeurs, même si leurs dents poussent toujours, ils vont se rendre compte qu'en creusant, les dents vont user, puis à ce moment-là, ils vont délaisser assez rapidement l'isolant. Ça ne sera pas aussi facile que dans la laine de verre, par exemple. Et puis, le meilleur exemple qu'on puisse donner, quand les gens essaient de couper l'isolant avec un exacto, la lame va se gâcher après, je voudrais, 5 à 6 coupes. Donc, il faut vraiment couper l'isolant avec un outil électrique afin d'avoir une bonne capacité de production. Et c'est lié comment? C'est lié avec un polyester. Donc, c'est un lomel, ce qu'on appelle dans le métier, c'est un polyester de catégorie textile. Donc, c'est le même type de textile qu'on utilise pour fabriquer des vêtements. Donc, c'est un, oui, c'est un produit à base de pétrole, mais présentement, il n'existe pas d'autre technologie autre que le polyester. Il y a d'autres types de liens qui sont d'ordre végétal, mais qui ne vont pas supporter de grosses écarts de température ou de grosses chaleurs, comme par exemple dans un entretoit. Donc, les études qui ont été faites en Europe ont démontré que les liens à base de pommes de terre ou de maïs ont tendance à se liquéfier et puis faire en sorte que le matériel n'est plus uniforme après quelques années. Donc, pour l'instant, pour nous, on est parti de 15 % de polyester à 8 et puis d'année en année, c'est de diminuer cette quantité de polyester-là pour faire en sorte qu'on additionne vraiment de la fuite de chambre au travers. Et l'évolution du marché à manière régulière? L'évolution du marché se développe quand même passablement bien. Nous, depuis 6 ans, on se rend compte que présentement, on fait des soumissions à tous les jours, que ce soit au Québec, en Ontario, dans les provinces maritimes ou du côté même du Manitoba, du côté américain. Donc, on se rend compte que le marché se développe, les gens en entendent de plus en plus parler et puis du fait que ce soit un produit qui dépense peu d'énergie grise, à ce moment-là, surtout du côté américain, les gens trouvent intéressante l'idée. Puis, à ce moment-là, comme l'IDE4 va restreindre passablement, si on veut, le type de produit ou va définir, va plutôt pas définir, mais va plutôt récompenser ou encourager une analyse de cycle de vie qui est intéressante, à ce moment-là, le chambre se positionne très, très bien par rapport à ça. Est-ce que vous avez des concurrents, vous, principales, des centres américains, comment vous situer? Présentement, au niveau du défibrage, de ce qu'on connaît, il n'y a aucune concurrence. Il y a même des entreprises dans l'Ouest du Canada qui ont essayé de défibrer. On a essayé de les contacter pour leur acheter de la matière première avant nous-mêmes de s'attaquer au défibrage. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire. Ces entreprises-là, quelques-unes, trois en particulier que je connaissais bien, ne m'ont pas relancé. Donc, je me dis que probablement, elles n'ont plus pignon sur vue. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé au défibrage. Au niveau de la compétition, présentement, il n'y a aucune compétition. Il n'y a aucune entreprise qui commercialise ou qui transforme, si on veut, cette isolant-là. Donc, c'est pour ça que pour nous, on a des opportunités intéressantes. Et puis, présentement, on travaille sur un projet d'usine, si tout va bien. Au printemps 2017, on s'en mesure de fabriquer des matériaux. Donc, à ce moment-là, on essaiera de desservir toute la côte Est-Américaine ainsi que la côte, tout l'Est du Canada, donc de l'Ontario jusqu'au Maritime. Présentement, on a beaucoup d'autoconstructeurs. Du côté américain, beaucoup de professionnels, d'architectes, d'entrepreneurs qui nous ont contactés. On a même aussi deux réseaux de bannières américaines, dont Green Depot, par exemple, qui ne vendent que des produits écologiques. Donc, ces gens-là ont été rencontrés à quelques reprises et puis sont très intéressés de distribuer ces produits-là. Ils commercialisent présentement un type d'isolant qui est écologique. C'est la laine de coton recyclé qui est fabriquée par une entreprise le plus dans le sud des États-Unis. Mais au niveau d'isolant végétal, il n'y a pas d'autres concurrents. Donc, on est en pour parler présentement avec ces gens-là pour voir de quelle façon on pourrait les intéresser à distribuer nos produits. Et combien comptez-vous ou espériez-vous investir et vous aurez des partenaires? Oui, on a des partenaires présentement. Tout ça est à l'étude. On n'a pas de date définitive. Tout ça est vraiment en termes de discussion. Mais on a des partenaires. On a même une coopérative qui s'investit avec nous pour être en mesure de répondre à l'entreprise sous forme d'entreprises verticalement intégrées. Donc, on veut s'assurer de ne pas manquer de matières premières. Et puis, si tout va bien, comme je disais précédemment, à partir de 2017, on sera en mesure de faire certaines annonces et puis de commencer à produire peut-être au printemps ou à l'été 2017. Et avez-vous des soucis gouvernementaux? Donc, en conclusion, vos objectifs? Nos objectifs, c'est certain que c'est de renforcer cette filière-là, de mettre en place cette usine-là pour nous permettre d'être autonomes. Puis, par la suite, c'est sûr qu'il y a plein de beaux projets, plein de beaux produits à développer encore. Mais présentement, c'est de renforcer tout le travail qui a été fait depuis six ans au niveau de la commercialisation des produits souples comme ça, d'arriver à répondre à la demande parce que présentement, ça devient de plus en plus difficile. Et puis, du moment où ça sera mis en place, c'est bien certain qu'on sera en mesure d'élargir si on veut notre gamme de produits.